Le matin, avec l'aube, Orceau était levé, prêt à partir. Pendant qu'il prenait à la hâte une tasse de café versée par Colomba, un berger était sorti pour sceller et brider le cheval. Orceau et sa sœur le suivirent de près et entrèrent dans l'enclos. Le berger s'était emparé du cheval, mais il avait laissé tomber sel et bride et paraissait saisi d'horreur. Pendant que le cheval, qui se souvenait de la blessure de la nuit précédente et qui craignait pour son autre oreille, se cabrait, rouait, hénissait et faisait le diable à quatre. « Allons, dépêche-toi ! » « Ah ! Oh, Shantan ! Oh, Oh, Shantan ! Fin de la madone ! » « Qu'est-il donc arrivé ? » Tout le monde s'approcha du cheval et le voyant sanglant et l'oreille fendue, ce fut une exclamation générale de surprise et d'indignation. Il faut savoir que mutiler le cheval de son ennemi est pour l'écorce à la fois une vengeance, un défi et une menace de mort. Rien qu'un coup de fusil n'est capable d'expier ce forfait. Bien Corceau, qui avait longtemps vécu sur le continent, sentit moins qu'un autre l'énormité de l'outrage. Cependant, si dans ce moment quelque barré de chiniste se fût présenté à lui, il est probable qu'il lui eût fait immédiatement expier une insulte qu'il attribuait à ses ennemis. « Les lâches coquins ! Se venger sur une pauvre bête ! Lorsqu'ils n'osent me rencontrer en face ! Qu'attendons-nous ? Ils viennent nous provoquer, mutiler nos chevaux, mais nous ne leur répondrions pas ? Êtes-vous hommes ? » Mais Orceau déclara à ses partisans confondus qu'ils eussent à renoncer à leurs intentions belliqueuses et que la justice qui allait venir vengerait fort bien l'oreille de son cheval. Merci.